Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne, vous aimez les vidéos créées par Madwil ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Likez, partagez sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous parce que l'abonnement c'est au centre même de l'algorithme de YouTube. Je compte sur vous. Abonnez-vous ! Vous en avez marre de voir toujours la même série à rallonges ? Qui s'avère aussi passionnante que la rubrique nécrologique de votre quotidien régional ? Une solution existe. Il suffit d'appeler Madwil pour vous conseiller des films sur vos services de SVOD préférés comme Prime ou Netflix qui proposent, on l'oublie trop souvent, un large choix de long métrage. Faut-il encore les trouver quand l'algorithme de ces satanés services vous propose toujours les mêmes nouveautés insipides ? Je vous propose deux vidéos cette semaine sur deux longs métrages que j'ai dénichés pour vous chez le géant américain Netflix. Dans de prochaines émissions, nous pourrons continuer à explorer le catalogue du géant américain mais aussi celui d'autres services de SVOD comme Amazon Prime. Attention néanmoins, si vous voulez que je continue à éplucher les différents catalogues de SVOD, c'est à vous de le décider, par vos vues et vos commentaires tout simplement. Pour l'instant, mes critiques de films sont de très loin mes émissions les plus regardées. Pour tous les nouveaux formats que je proposerai à partir de maintenant, je me baserai sur vos vues et vos commentaires pour savoir si je continue ces nouvelles émissions. Le commandant Polénie n'a raison. Les radeaux de sauvetage peuvent embarquer marins et officiers. Coulez le fleuron de la marine soviétique. Livrez son équipage à l'ennemi pour interrogatoire. Votre devoir est des plus clairs, commandant. En priorité, sauvez leur vie. Mon devoir est de défendre la nation et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Vous ne défendez rien de plus que votre ambition. Dites ça à ceux des nôtres qui agonisent en dessous. Dites-le à ces hommes. Je ne veux plus entendre parler de reddition. Livrer le bâtiment aux Américains serait une trahison. Vous l'évoquez devant moi une fois de plus et je vous fais mettre aux arrêts sur le champ. Quant à vous, vous êtes le commissaire politique, le représentant du parti, responsable du moral de l'équipage. Exact, commandant. Agissez en tant que tel. Faites montre de courage et non de peur. La peur est contagieuse. À vos ordres, commandant. Je vous invite donc à voir ou à revoir sur Netflix K19 de Catherine Bigelow. Alors soyons clairs, la critique française s'est réveillée bien tard pour souligner l'immense talent de Catherine Bigelow. Faute d'avoir vraiment regardé ses films, je suppose, elle a résumé la filmographie de Bigelow à une simple copie de l'œuvre de James Cameron, qui était le producteur et le mari de la réalisatrice de 1989 à 1991. Il faudra des minors en 2009 et surtout Zero Dark Thirty pour que certains, soi-disant connaisseurs du 7e art, se réveillent alors que le fan de genre se délègue des réalisations de cette immense réalisatrice depuis bien longtemps grâce à des films comme Aux frontières de l'aube, Blue Steel, Point Break ou encore Strange Days. Néanmoins, et à mon grand regret, on parle encore trop peu de son formidable K19, le piège des profondeurs, réalisé en 2002. Alors pourquoi regarder K19 ? Tout d'abord, le film démontre bien, avant Zero Dark Thirty, que la réalisatrice sait parfaitement mettre en scène un événement historique et le rendre passionnant à l'écran. En effet, les avarées connues par le K19 dans le film sont pour la plupart bien réelles, même si elles furent longtemps ignorées, car l'URSS à l'époque a étouffé l'affaire. Il faut aussi voir le film car Bigelow a une facilité à mettre en scène les milieux masculins sans tomber dans la caricature. Elle propose dans la plupart de ses œuvres un regard passionnant sur la masculinité qu'elle démystifie, sans pour autant la caricaturer. Ici, elle donne vue au monde des sous-mariniers, un univers totalement masculin où les protagonistes vivent en vase clos. Autre atout de son film, son duo d'acteurs, Harrison Ford et Liam Neeson tiennent ici l'affiche. Ces 20 dernières années, leur filmographie avait fini par nous faire oublier leur talent. D'un côté, Harrison, les années aidants, ne semble plus intéressé par le cinéma et fait le minimum syndical. Quant à Liam Neeson, il s'est perdu dans des baissonneries de seconde zone où il casse des bras aux terroristes. Cependant, dans le film de Bigelow, de 2002, les deux sont concernés et s'avèrent impeccables. La réalisatrice prouve ici qu'elle s'est dirigée des comédiens. C'est encore l'une des grandes qualités de Catherine Bigelow qui a mis en scène des acteurs réputés difficiles que ce soit Sean Penn, Gary Bezay ou Bill Paxton. Enfin, le film est une leçon de mise en scène. Bigelow alterne avec une aisance rare les séquences ultra dynamiques où sa caméra se glisse dans le sous-marin et les scènes plus posées. A la manière d'un chef d'orchestre, elle a un sens du rythme parfait et signifie un chef-d'œuvre. Tout simplement, l'un des meilleurs films de sous-marin avec Octobre Rouge et Das Boot.